... Toi qui me suive, Toi qui me suive, peu importe là où on se trouve maintenant, qu'il y ait sois béni, que Dieu soit glorifié dans ta vie parce que nous allons encore une fois lire un verset et partager la parole de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1er, nous allons lire 1 Pierre chapitre 1er et le verset chapitre 1er, soirée, je dois d'abord arriver. Nous allons lire notre programme, le corps du Saint-Esprit comme le vitide, 1 Pierre chapitre 1er, verset 14 et 16, je lis la parole de Dieu. Comme des enfants, dont je lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Je relis encore la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1er, verset 14 à 16, Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Que Dieu soit béni. Si un serviteur de Dieu, mes amis, reste toujours dans son bureau et recevoir les membres de son église, en fait de prier pour eux, et leur donner des conseils, ça veut dire que cet homme ne fait pas bien son travail. Pourquoi je dis ça? Car une personne qui fait bien son travail, en tant que serviteur de Dieu, il aura le temps de s'occuper à autre chose que de prier pour les membres de son église. Car les enseignements doivent les aider à devenir des matures. Les enseignements doivent les aider à grandir de la connaissance et monter dans une autre dimension spirituelle qui va les aider à commencer à faire aussi des choses pour la gloire à l'aider, de commencer à faire ou à faire aussi des prières pour les nouveaux convertis ou d'aller en mission pour commencer à évangéliser et prier pour les familles dans leur maison. Mais si vous voyez que tout ce travail est centré sur une ou cette personne, sur les pasteurs, sur les responsables de l'église, c'est que cette personne-là ne fait pas bien son travail. Peu importe que nous avions l'habitude de voir dans les temps anciens, comme moi personnellement, qui a commencé, donc j'ai commencé le ministère en Afrique, donc je vis beaucoup de frères ou des hommes de l'île et de serviteurs, comme on peut dire en Afrique là-bas, qui ont l'habitude soit de passer même cinq heures, trois heures, deux heures, juste pour prier pour les personnes. Et nous, on a aussi assisté à ce genre de service pour aider soit les hommes dédiés ou aider soit un serviteur dédié afin qu'ils puissent prier pour les gens qui faisaient la file devant lui. c'est bien si ces personnes-là viennent de l'extérieur, c'est bien si ces personnes-là viennent des campagnes d'évangélisation, comme on dit, oui. Mais si ce n'est que les membres de ton église, c'est que le pasteur ne fait pas bien son travail. Parce que quand les gens viennent dans les églises et deviennent des membres de cette église locale, c'est pour que ces gens puissent commencer à recevoir des enseignements qui vont les aider à grandir et à commencer à faire aux élèves dédiées et ne plus dépendre des prières de leurs pasteurs et ne plus commencer toujours à courir vers leurs pasteurs pour la prière ou les conseils. Donc vous devez changer, donc vous devez grandir. Dans la nouvelle ligne, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Si vous êtes des saints, si nous sommes des saints, nous devons fonctionner en tant que des saints. Et faire l'œuvre dédiée, nous devons obéir à la parole dédiée, glorifier le nom de Jésus-Christ dans nos vies et dans la vie des autres. De la même manière que la parole dédiée est glorifiée dans ta vie, tu dois faire de sorte que cette parole puisse être glorifiée aussi dans la vie de notre personne. Mais si tu es serviteur, un responsable de l'église, où tu reçois les gens venus vers toi, dans ton église locale comme on l'appelle, tu dois enseigner ce peuple-là, afin qu'ils puissent devenir des matures et commencer à évangéliser, à faire l'œuvre dédiée. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Ephésiens chapitre 4 verset 13 nous dit que devons tous arriver à un niveau de la stratégie parfaite de Christ. Dieu a établi ou a fait des dons. Donc vous êtes atteint et serviteur, vous êtes comme un don pour l'église. Vous êtes là pour aider les peuples de Dieu à servir Dieu, et non à vous servir, et non à demeurer sous votre contrôle, afin que vous continuiez toujours à prier pour eux et leur donner les conseils de ce qu'il faut faire. Non. Il faut les aider plutôt à commencer à faire des choses pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'on soit toujours à suivre l'école du Saint-Esprit. Peu importe les sites que vous pouvez nous voir, peu importe les web tv que vous pouvez nous regarder, mais sache-le que notre programme c'est toujours l'école du Saint-Esprit. Jacques dit ceci, dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 22, de ne pas rester toujours borné à écouter la parole, mais tu dois la mettre en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique serait, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous pouvons lire le livre de Lévitique chapitre 11 verset 44. Lévitique aussi chapitre 20 verset 20. Nous devons nous sanctifier pour être un peuple saint. La restauration de l'Eglise commence par la sanctification. Nous devons nous sanctifier nuit et jour, par les jeûnes, par les prières, par les sacrifices personnels. Marchez de la crainte de l'Eternel. Obéissez à la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Soyez sains, car il est sain, notre Maître. Que Dieu soit béni. Sous-titrage Société Radio-Canada